60% des personnes âgées de 45 ans en souffrent. Elle est très fréquente à partir de 40 ans. Elle entraîne des douleurs vives. Elle, c'est la discatrose. C'est la destruction des disques intervertébraux, sorte de petits coussins situés entre chacune des vertèbres qui composent la colonne vertébrale et dont la fonction est d'amortir les chocs et d'empêcher qu'elles ne frottent les unes contre les autres. C'est donc de cela qu'il va s'agir dans ce numéro de l'entretien du jour que nous avons du plaisir à vous proposer en compagnie de notre invité qui a un nom Basile Agbo. Il est spécialiste en communication santé. Il est ostéopathe, naturopathe. Alors, M. Basile Agbo, bonjour. Bonjour, Mme Claire Stéphane. Un plaisir de vous retrouver encore sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Justement, on est là pour parler santé, discatrose, les causes, les manifestations, les complications possibles et les traitements surtout. Alors, justement, dites-nous, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à la définition des discatrose? Oui, on parle de discatrose lorsqu'il s'agit d'une maladie dégénérative des disques intervertébraux. Et quand nous parlons de disques intervertébraux, il faut déjà rappeler à nos amis téléspectateurs que c'est un élément constitutif de la colonne vertébrale. Et parlant de la colonne vertébrale, c'est cette chaîne d'os qui s'empile les unes sur les autres depuis la base du crâne jusqu'à la région interfessiaire, c'est-à-dire la pointe de la colonne vertébrale qui se situe près de l'anus. Et quand nous prenons chaque vertèbre, elles sont séparées les unes des autres par ces disques intervertébraux que nous appelons aussi les coussinets. C'est ça. Et en définition de disques intervertébrales, il faut reconnaître que c'est un morceau de tissu composé essentiellement de deux parties. La partie périphérique qui entoure, qui fait l'enveloppe du disque, que nous appelons la partie fibreuse. La partie fibreuse, elle est constituée essentiellement de fibres. Et c'est ça qui fait l'enveloppe du disque. Et à l'intérieur, au niveau central, le noyau est constitué de gélatine et d'eau. Et c'est cet ensemble qui forme un amortisseur entre chaque vertèbre pour que les vertèbres n'aient pas à frotter les unes sur les autres. Et c'est justement de cet élément anatomique qu'il s'agit lorsqu'on parle de disque arthrose. C'est l'arthrose des disques qu'on appelle disque arthrose. Et cette arthrose survient généralement chez toutes les personnes, sans exception aucune, parce que quand nous finissons de grandir à 20 ans, déjà à 21 ans, il y a une dégradation progressive qui s'amorce des disques intervertébraux. Et ces disques, suivant notre posture, suivant le travail que nous faisons, les positions que nous adoptons, l'âge et bien d'autres facteurs... On va en arriver aux causes tout à l'heure, justement. Alors, oui... On constate que ce disque commence par s'affaisser. Parce que plus le poids du corps augmente, plus la pression exercée sur ce disque croît. Et à partir de ce moment-là, elle commence par subir le coût de notre vie. Notre rythme de vie, les charges que nous portons, notre poids corporel, constituent des éléments qui peuvent contribuer avec l'âge à la dégradation de ces disques. Et il faut noter que, généralement, à partir de 40 ans, 60% des personnes commencent par avoir des disques arthroses. Elles sont parfois débutantes, mais elles sont là. Et c'est à l'âge avancé, c'est-à-dire dans le troisième âge à partir de 60 ans, que les douleurs commencent par se manifester. Les douleurs peuvent commencer à 40 ans, mais elles s'accentuent généralement à partir de 60 ans. Et à 80 ans, on a environ 85% des personnes qui sont véritablement atteintes de disques arthroses. C'est ça. Et justement, c'est irréversible, mais on peut arriver à freiner les manifestations, quelque part, par les traitements. Non seulement les freiner, mais réduire de façon exponentielle les douleurs liées aux disques arthroses. C'est ça. On va en arriver plus amplement, de façon plus détaillée, à toutes les possibilités qu'il y a de traiter. Donc, voilà. Mais déjà, les disques arthroses, il y en a de plusieurs sortes. Il y en a de lombaires, il y en a de cervicales. Vous voulez bien nous en parler ? Voilà. On parle ? Donc, aux disques arthroses, lorsqu'il s'agit d'une disque arthrose cervicale. Ça se situe à quel niveau ? Ça se situe au niveau de la région du cou, c'est-à-dire à partir de la première vertèbre qui est située juste à la base du crâne jusqu'à la première vertèbre dorsale. C'est cette région-là qui est constituée de sept vertèbres qu'on appelle les vertèbres cervicales. Et pourquoi on peut avoir une disque arthrose à ce niveau ? Simplement parce que ces vertèbres supportent le poids de notre tête. D'une part. D'autre part, ces vertèbres sont plus amovibles parce que nous avons tendance tout le temps à bouger le cou, à bouger ces vertèbres situées au niveau de notre cou. Et ce sont ces mouvements de rotation, de flexion, d'extension qui vont contribuer progressivement à la dégradation de ces disques intervertébraux. Qu'est-ce que vous allez dire des Indiens qui font beaucoup plus de mouvements de la tête que d'autres... Oui, et généralement, c'est des gens qui développent ce que nous appelons un coup de lapin. C'est-à-dire après, quand la maladie s'installe complètement, ils ont le coup raide. C'est ça qu'on appelle le coup de lapin. Et c'est la dégradation des disques qui est à l'origine. Justement. Et après ça, nous avons les lombodiscarthroses. C'est-à-dire, c'est l'arthrose des disques intervertébraux de la colonne lombaire. C'est cette région-là qui est située entre la colonne dorsale, c'est-à-dire juste après la dernière côte. La première vertèbre lombaire est là et elle s'arrête juste au début des fesses. Elle est constituée de cinq vertèbres lombaires. Et ces vertèbres-là aussi sont sujets de disques arthroses parce que nous les utilisons beaucoup plus dans nos mouvements. Tout le reste bouge ensemble dans une moindre proportion. Mais ces deux régions sont les plus exposées parce qu'il faut s'abaisser, il faut se redresser, il faut porter des charges, il faut s'asseoir, il faut se coucher, ainsi de suite. Donc c'est la région lombaire qui est la deuxième partie la plus sollicitée. Et généralement, une lombodiscarthrose se localise au niveau de la quatrième et de la cinquième vertèbre lombaire. C'est ça. Alors justement, avant de revenir aux causes des disques arthroses, c'est quoi les causes fréquentes ? Les causes fréquentes des disques arthroses, nous avons l'hérédité. Quand, dans la famille, il y a des personnes qui en souffrent, leurs descendants en souffriront également. Nous avons les malformations congénitales. Voilà. Les malformations congénitales qui peuvent aussi, à la longue, donner des disques arthroses. Nous avons les traumatismes. Les traumatismes, c'est-à-dire un accident de circulation ou un accident de travail ou parfois même les secousses dans nos rues. Les crevasses et autres. Les crevasses et autres. Et chaque fois, on est sur la moto ou même les pavés et on subit ces secousses-là. Ça entraîne des micro-traumatismes qui, au fil des années, vont dégrader les disques intervertébraux. Est-ce que vous voulez dire, par exemple, que quelqu'un qui fait de l'équitation pourrait être plus exposé ? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il subit les secousses du cheval. Donc... C'est bon à savoir. Il est important de le savoir, les traumatismes. Nous avons le poids. Quand je parle du poids, c'est l'obésité. Quand une personne ne commence pas à prendre du poids, il doit faire attention à ce poids-là parce que c'est la région lombaire qui supporte la masse corporelle. Et les disques situés à ce niveau ont plus tendance à se dégrader plus rapidement. Nous avons le surménage, c'est-à-dire l'excès de travail. L'excès de travail, la position assise prolongée dans nos bureaux ou dans nos lieux de travail, surtout avec des sièges peu confortables. Nous avons les mauvaises positions que nous adoptons dans la vie courante. C'est ça, dans le travail ou dans les activités. M. Basile Agbo, entre l'homme et la femme, est-ce qu'il y a un sexe beaucoup plus exposé ? Est-ce qu'il y a des personnes plus à risque ? Oui, c'est la femme qui est plus exposée. Non, tout tombe sur nous. Comment est-ce que c'est la femme qui... Oui, les femmes sont plus exposées, surtout celles qui ont tendance à porter les hauts talons. Parce qu'il y a une répartition inégale de la charge corporelle. et l'utilisation de ces chaussures à talons fait que le corps, le poids du corps a tendance à basculer soit vers l'avant ou vers l'arrière suivant le... suivant... Le modèle de chaussure. suivant la longueur du talon. Donc, il faudra faire vraiment attention à cela. Ça fait un. Deuxièmement, l'obésité est féminine. Excusez-moi de le dire. Parce que généralement, après la maternité, la femme a tendance à prendre du poids. D'autre part, la maternité excessive peut contribuer à la dégradation des disques intervertébraux. Puisque, à chaque passage, le bébé doit forcer la colonne lombaire pour passer. Absolument. Et des femmes, parmi toutes les femmes, il y a une catégorie de femmes qui est encore plus exposée. C'est celles qui accouchent le plus rapidement possible. C'est-à-dire, dès qu'elles commencent leur travail, au bout d'une heure, deux heures, elles vont à l'hôpital déjà, elles accouchent. Tout de suite, je l'ai vu passer, elle y a accouché. Tout de suite, voilà. Et elles se disent, oui, moi, j'ai une bonne main, j'accouche facilement. Mais c'est un risque potentiel. plus tard. Mais elles n'ont pas choisi, M. Basile Agro. Nous allons mettre un terme à ce numéro de l'entretien du jour et nous allons poursuivre avec un autre numéro pour en arriver aux symptômes, manifestations et traitements possibles. Nous vous remercions d'avoir déjà accepté de répondre à nos questions pour cette première partie de l'entretien sur les 10 quatre roses. Merci, madame. C'est la fin de cet entretien. Ravi de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada